Salut tout le monde, c'est Brocorse, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le défi de la semaine sur Phasmophobie. Cette semaine c'est lentement, mais sûrement cette entité est peut-être lente, mais elle est fâchée, soyez vigilants et c'est sur Camp Woodwing. Ok, sur cette map ça devrait aller, elle est lente donc il va falloir faire très attention, parce qu'il ne faut pas que je croise que c'est une entité lente forcément, puisque de toute façon elle sera lente, j'espère qu'on aura suffisamment de preuves, mais écoutez, sans plus attendre, on y va, direct. Ok, il pleut, c'est pas génial, mais voilà, c'est comme ça. On n'a pas de temps de préparation, on a les deux écrans, on voit où l'électricité, ok. La pluie c'est chiant, parce que ça va nous empêcher d'entendre bien le fantôme. On a les GoPro qui font pas de lumière, malheureusement. Là-dessus on a bien les lumières, donc c'est déjà ça. Et on va se prendre la spirite. On va essayer d'être efficace et rapide, en espérant que le fantôme nous donne suffisamment de preuves. C'est parti. Écoutons attentivement. Il n'y a pas de son particulier, en tout cas pas pour l'instant. On va par l'orage, évidemment. Ah bon ? Mais c'est D.O. Mais c'est le D.O. le plus lent de l'histoire des D.O. Est-ce que tu m'entends ? Où es-tu ? Est-ce que tu m'entends ? Es-tu là ? Où es-tu ? Où es-tu ? Ok, donc il chasse de suite. Ah, c'est vrai, j'ai pas fait attention. J'ai zéro de santé mentale. Évidemment, il a chassé tout de suite. Donc c'est un D.O. Jeanne, mesdames et messieurs. Premier game, on est sur un D.O. Ça se refuse pas, en vrai. J'avais pas pensé. Et heureusement, c'est un D.O. Parce que oui, évidemment. J'ai zéro de santé mentale. Donc bien sûr. J'ai intérêt à faire très, très, très attention. Heureusement, il est lent. Heureusement. Et c'était... C'est le fantôme le plus lent que j'ai jamais vu, celui-là. Assez impressionnant. Mesdames et messieurs. D.O.G.E.N. Alors, je serais curieux de voir combien de temps l'enquête a pris. Parce que ça a été assez rapide, je pense. Statistique détaillée. 1 minute 52, le temps total d'enquête. Incroyable. Le D.O.G.E.N. Ben, merci mon pote. Au suivant. Alors, on a à nouveau la pluie. Heureusement. C'est génial. Ok. Bon, on va reprendre le même starter. Je n'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Alors, en vrai, il va chasser tout de suite. Parce que la température, c'est vraiment intéressant. En vrai, il va falloir que je sache où il est. Il va chasser immédiatement. Donc. Très rapidement. Ok, il va me popper dessus. C'est vrai qu'il est fait. Il est là. Donc, on n'est pas sur un D.O. déjà. C'est sûr. Il est plus rapide qu'un D.O. Il a une petite accélération. Pas folle. Mais il en a une. Ok. Il est assez visible. Ce n'est pas fantôme. Je ne pense pas que ce soit Ouni non plus. Pas assez invisible pour ça. Donc, il a démarré ici. On va poser ça. Où es-tu ? Es-tu là ? Où es-tu ? Quel est ton nom ? Où es-tu ? Es-tu là ? Où es-tu ? Il est apparu devant moi. C'est encore une apparition. Il va falloir observer un peu. Bon, ça n'a pas l'air d'être Polter. Où es-tu ? Es-tu là ? Ok, Spirit. Température n'est pas très froide. Ok, on a la Spirit. Voyons voir. Nous avons la Spirit Box. On peut peut-être voir si on a une orbe. En vrai. Comme il est juste là, en plus, peut-être, on peut l'avoir dès l'entrée, son orbe, ici. Si je mets mon matos là, peut-être qu'on peut le voir directement. EMF-A3, EMF-A3. Ok. Il a une orbe. Donc, nous avons une orbe. Cauchemar Yokaionryu est potentiellement mimique. Il faut toujours se méfier à ça parce qu'on a la Spirit et on a l'orbe. Donc, attention à ça. Là, comme ça, moi, j'irai sur un cauchemar parce qu'il m'a fait beaucoup d'événements tout à l'heure. Et le cauchemar fait pas mal d'événements. Il est allumé ? Il est allumé ou c'est moi qui ai allumé ? Je n'ai pas allumé quand il a été ainsi ? Je ne sais plus. S'il est allumé, ce n'est pas cauchemar. Je ne sais plus. Je ne sais plus. EMF-A2, EMF-A2. Beaucoup de EMF-A2. Petite EMF-A3. Il a balancé un truc. Là, il a allumé un truc. Il ne faut qu'il y en doute. Est-ce que c'est considéré comme une source de lumière ? Il l'a éteint. Il n'a pas aimé. Il l'a re-éteint direct. On va lui poser un autre truc. On va prendre l'ultraviolet. Et on va voir s'il chasse. Je voudrais m'avancer, mais j'ai même peur qu'il me chasse dessus. Donc je vais me méfier quand même. Je sais qu'il est là-bas. Il prend son temps, le gaillard. Ah, ça y est. Ok, le voilà. On peut faire des empreintes là-dessus. C'est pour ça que je regarde. Fais-moi un signe ! Où es-tu ? Fais-moi un signe ! 4 degrés ? Es-tu là ? Où es-tu ? Où es-tu ? Fais-moi un signe ! Où es-tu ? Où es-tu ? Es-tu là ? Où es-tu ? Est-ce qu'il y a une chasse ? Bah non. Ah ! Juste, je ne sais pas ouvrir les portes. Tout va bien ? Euh... S'il ne veut pas me donner la température, il prend son temps. Euh... On peut éventuellement essayer de poser un dot, pourquoi pas. Voyons voir. Si on a le dot, c'est le yokai. Le MFA-5, il ne sera pour personne. L'ultra-violet, il serait pour le mimique. Même si là, ça ne le marque pas. L'écriture fantomatique pour le cauchemar. Et les températures glaciales pour l'onryon. Et le mimique. Parce que l'orbe n'est pas considéré comme une preuve pour le... Le mimique, bien sûr. Ok. On va lancer ça comme ça, un peu à la sauvage, on s'en fout. Ok, il a éteint la lumière. Ok, il est là-bas en face, c'est ok. Est-ce qu'il a écrit ? Il n'a pas écrit. Ok. Alors, rate ta chasse, ça suffit. La glacelle, il ne veut pas la donner. Fais-moi un signe. Où es-tu ? Où es-tu ? Ou alors, on n'a que deux preuves. Ah, il a touché un truc. Je ne vois pas d'empreinte. Il a touché un truc en bois, il a tapé dessus. Je l'ai entendu. Ah, ultra-violet. Nous avons l'ultra-violet, mesdames et messieurs. Ok, nous avons l'ultra-violet. Ouais, vas-y, souffle. Voyons voir. Ultra-violet. Alors, on n'avait pas les glaciales, on n'enverra pas. On a l'ultra-violet. Donc, on est sur le mimique. Obligatoirement. Parce que ça ne correspond à aucun fantôme. Ça veut dire qu'il nous cache la glaciale. Mesdames et messieurs, on va partir sur le mimique. On ne va pas plus se prendre la tête que ça. C'est notre client, c'est sûr. On y va. Pour le mimique. Un bon petit mimique des familles, en effet. Ok. Eh bien, écoutez. On va passer à la troisième enquête, c'est parti. Et il pleut. Troisième enquête. Encore sous la pluie, évidemment. On adore. Alors. Voyons voir. Est-ce qu'on n'aura pas une petite orbe, là, d'entrée ? En vrai, j'ai vu un truc. J'ai rêvé. J'ai cru voir un truc là-bas. Il y a une orbe. Je viens de la revoir. Vraiment. Là-bas, à gauche. Je suis sur 100% de ce que je raconte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas prendre la spirite. Je vais partir avec la cam et je vais vous la montrer. Vous allez voir. Je rentre là. Je pense que si je mets la cam ici, on va la voir. Là, vous voyez, devant la tente à gauche, il y a une orbe. Ok. Donc, d'entrée, on a une orbe. C'est ok. Ça me va. On sait où est le fantôme, du coup. Il va être dans cette zone. Voyons voir. On va aller remettre le jus. On va être prudent également. On va essayer de le voir une première fois. Je te vois mal, hein. Mets-toi la lumière que je te... Non, passe de l'autre côté. Non, viens là. Voilà, viens là. Merci. Ah, Obaké. Vous avez vu, changement de forme. Obaké. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on aurait déjà terminé notre enquête ? Incroyable. Au revoir, Obaké. Ouais, ça ne m'intéresse pas. Sinon, vas-y, vas-y. Je te laisse faire tes bails. Parce que moi, je me tire. Mesdames et messieurs, troisième enquête. Obaké. Incroyable. Et ce fut terriblement rapide. Encore comme pour la première. Un poil plus long. Mais, euh... Ça s'est plutôt bien passé. Merci pour l'XP. Statistique, j'en suis à quoi ? Trois minutes d'enquête ? Un truc comme ça ? Deux minutes trente-six. Première enquête à moins de deux minutes. La deuxième à une dizaine de minutes. Quelque chose comme ça. Et la troisième. Deux minutes trente-six. En vrai. Royal. Ce n'est pas le défi le plus compliqué. Le fantôme est lent. Surtout, faites attention. Ne vous faites pas voir par sa vitesse. Essayez de voir à son comportement ou à son apparence. Comme moi, j'ai pu le faire. Et vous allez très bien vous en sortir. Voilà. Ce n'est pas si compliqué que ça, cette semaine. Donc, amusez-vous un petit peu et prenez l'XP. C'est gratuit. On se retrouve sur ma chaîne pour des lives du mardi au dimanche de 18h à minuit sur YouTube, sur Twitch et maintenant aussi sur TikTok pendant tout le courant de la semaine. Donc, jeudi, probablement un petit peu de phasmophobie. Peut-être mardi, en session nocturne, à partir de l'une heure du matin sur Twitch et TikTok. Donc, n'hésitez pas à passer et faire un petit coucou. C'était Brocorse. Je vous dis à plus. Bye bye. Un très grand merci aux membres soutien de la chaîne qui me permettent de continuer mon activité, qui me portent à bout de bras et qui me donnent toujours plus de force. Un immense merci à vous.